L'histoire d'Aub, c'est l'histoire d'une jeune fille algérienne qui était dans la petite enfance durant la guerre civile, qui a survécu au massacre de tous les siens, mais qui a échappé à un égorgement. Donc elle a perdu sa voix et ses cordes vocales et qui, vingt ans plus tard, est confrontée à un dilemme, parce qu'elle tombe enceinte et elle se pose la question, est-ce qu'elle doit garder cet enfant-là ou elle doit avorter ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle doit donner la vie, elle qui promène la mort et la culpabilité, ou est-ce qu'elle décide de sauver sa fille d'une vie qui n'est pas une vie de bonheur pour elle, sachant la condition de la femme dans le monde qu'on appelle arabe ? Et c'est une femme qui veut raconter une histoire, celle de la guerre civile algérienne des années 90 aux années 2000, mais qui ne le peut pas, pour deux ou trois raisons. La première, c'est qu'elle n'a plus de voix. Et la deuxième, c'est qu'il y a une loi en Algérie qui interdit de parler de la guerre civile sous peine de prison. Cela va de trois à cinq ans de prison, selon cette loi-là. Donc Aube, c'est une jeune fille algérienne qui est éduquée, qui est scolarisée, qui est sommée de parler sans cesse de la guerre qu'elle n'a pas vécue, la guerre de décolonisation, et qui est sommée d'oublier une guerre qu'elle a vécue, dont elle porte la trace sur son corps, la guerre civile des années 90. Je tente de donner une voix, certes, la fiction le permet, mais c'est une histoire qui est encore taboue, qui n'a pas encore de grande littérature, qui n'est pas soumise à la loi de la fiction, et donc la loi de l'expression, et qui est interdite, et qui est oubliée, totalement oubliée. Et je pense que c'est un moment pour moi pour en parler, parce que je l'ai vécu dans ma chair. Je l'ai vécu aussi parce que j'étais jeune. J'étais journaliste aussi durant ce moment de guerre. Et je pense que c'est un moment pour en parler, parce que ce n'est pas uniquement et exclusivement une expérience algérienne. C'est une expérience universelle, notamment française, avec ce qu'on a vécu ici, au Bataclan et ailleurs, dans le reste du monde. Nous avons été soumis au même trauma, quelque part, à la même monstruosité, à la même culpabilité du survivant, et à la même question de « est-ce qu'on oublie pour pouvoir être heureux ? » ou « est-ce qu'il faut se souvenir pour ne pas le refaire ? » Vous savez, c'est quelque chose de connu. Quand on survit à une guerre, on a toujours ce traumatisme-là du survivant. Sa propre vie apparaît à la fois miraculeuse, mais totalement gratuite et coupable. Pourquoi moi je suis survivant et vivant, et l'autre est mort ? C'est quelque chose qui est classique dans ces périodes de post-guerre. Et je pense que c'est une question qui se posait à tout le monde, mais notamment et surtout à la femme, parce que c'est elle qui donne la vie. Vous imaginez dans un pays où les femmes sont quasiment enterrées, où sont symboliques, voilées, cachées, accusées du tout, violées, kidnappées, arrive une femme qui porte et qui croit porter dans son ventre la vie d'une autre femme. C'est une question qui se pose. L'instinct voudrait que l'on donne vie, mais la rationalité, le trauma, l'histoire voudraient que l'on empêche de vivre pour justement empêcher de souffrir. Et c'est un dilemme qui est celui de la vie. Tous les jours, est-ce qu'on est apte au bonheur ? Est-ce qu'on le donne lorsqu'on sort d'un trauma ? C'est une question qui se pose à titre individuel, à l'échelle d'un peuple, d'une histoire, d'une époque. Donc, oui, il me semble que cela se pose d'une manière beaucoup plus cruelle pour la femme qui porte la vie. Ouri, ce sont les 72 fameuses vierges qui attendent les kamikazes quand ils tuent les autres selon leurs croyances. C'est la femme objet. Moi, je les appelle les poupées gonflables de la métaphysique. Et c'est un fantasme morbide parce qu'il sexualise la mort et désexualise la vie. Il enlève toute sa charge de beauté et d'érotisme à la vie pour la donner à la mort. Il sublime le cadavre au lieu de sublimer le corps vivant et qui fausse le rapport au monde, le rapport à la femme, le rapport à l'amour. Et donc, ce fantasme-là, on ne le conçoit pas beaucoup en Occident, mais qui est fondamental dans la perception de la sexualité, de la féminité, de la femme, de la vie dans certaines géographies. Et d'un autre côté, la guerre civile a été marquée par, au-delà de la mort, par le kidnapping systématique des jeunes filles, les vierges, qui étaient kidnappées des villages, qui étaient prises dans les maquis, tuées, torturées, engrossées, violées. Et qui, après la réconciliation, se sont retrouvées à payer de leur corps aussi. Parce qu'elles reviennent avec des enfants illégitimes, entre guillemets. Elles reviennent avec le déshonneur. Elles ne retrouvent pas leur famille. Est-ce que leur famille les accepte ? Et donc, je voulais parler de cet arc de cruauté et rendre hommage aux vrais Ouris. C'est les femmes de maintenant. Celles que nous rencontrons, celles d'où nous descendons, celles que nous aimons, celles que nous touchons, que nous croissons, que nous embrassons. Et plaider contre ces Ouris fantasmés, qui sont des objets funèbres, des objets de l'au-delà. Donc, c'est quelque chose d'important pour moi. Les vrais Ouris sont celles que nous voyons tous les jours. Ce n'est pas celles que nous espérons après la mort. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada